On doit retenir une immense fierté d'être venu jouer aux Antilles, à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Un accueil assez impressionnant en Martinique, également en Grande-Terre. Et peut-être pour nous, pour tout le groupe, associer à cette fierté une légère déception de ne pas avoir joué à Bastère même, le lieu où Delgresse a eu la plus grande partie de son histoire et de sa gloire finalement. Donc là, nous on retient quand même, après les extraits que nous avons joués au Fort Delgresse, l'accueil des autorités, des personnalités de la région et donc l'espoir qu'avec cet accueil, ils mettent les moyens pour nous accueillir l'année prochaine peut-être, pour jouer le spectacle intégralement. Donc, j'espère bien que l'année prochaine, nous serons de retour, comme plusieurs ont pu nous le dire, nous affirmer donc qu'on fera le maximum, la région ou le département, pour nous accueillir l'année prochaine. C'est la première fois que je joue, en tout cas au théâtre, en Guadeloupe. J'ai eu une formation de piano avec Marie-Céline Benraïs-Bernard quand j'étais jeune, quand j'ai grandi ici. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer à le Blu Ditorium au piano, avec quelques lieux comme ça. Et donc, au niveau théâtre, qui est à la fois mon métier, ma passion depuis maintenant de nombreuses années, c'était une joie de pouvoir voir dans le public mes parents, ma famille, mes amis qui sont venus à plusieurs reprises même, qu'il s'agit en Martinique ou ici, voire même des professeurs que j'ai eus. Enfin, je pense en particulier à un professeur, mon professeur d'espagnol, c'est Joseph Marie. Donc, franchement, une joie de les voir. Et en même temps, un peu de stress. Les jours qui précédaient, même les heures qui précédaient, il y a eu une petite tension en moi, parce que c'était montrer sur mes terres, entre guillemets, ce que je pouvais faire au niveau théâtre et ce que nous pouvions faire en tant que troupe, parce que ça faisait quelques mois quand même qu'on travaillait et je voulais quand même leur montrer, enfin, on voulait montrer que c'était un beau spectacle. Le sentiment de devoir, le devoir de parler de nos propres figures. Parce que très souvent, effectivement, on parle au niveau des médias en France, de figures noires qui peuvent venir des États-Unis, par exemple. Et là, parler d'un héros local qui a grandi sur nos terres, qui est né en Martinique, qui a eu cette action en Guadeloupe, c'est montrer que sur cette terre de Guadeloupe, il y a des personnages qui ont eu de la force, de la conviction, de l'envie et l'envie de transmettre quelque chose de l'ordre du sentiment de liberté qu'on ne peut pas restreindre. – Sous-titrage Société Radio-Canada